Bonjour, bienvenue sur la Malencoin. Aujourd'hui une vidéo sur un petit bricolage du week-end. Ça c'est quelque chose que je fais non professionnellement, c'est pas quelque chose que je vends ou que je fais pour un client. C'est tout simplement l'adaptation ou la restauration d'un petit meuble Ikea. Donc le meuble 15 euros, acheté il y a 7-8 ans, qui servait à mettre des pièces détachées, des choses comme ça, un meuble d'atelier, un truc qui nous servait, je sais pas pourquoi. Et j'ai voulu tout simplement lui donner un côté un peu plus luxe, parce qu'on va stocker dedans des pièces vuittons, des pièces détachées, quelques petites pièces, des serrures, des choses comme ça. Donc ce petit meuble comporte 6 tiroirs, il est fait en pin, monté en queue droite, il était tout pourri, un peu cassé. Donc j'ai commencé par le peindre à la bombe molotov noir à l'intérieur, un petit coup de peinture rapide. Puis j'ai décidé d'en faire un plaquage zebrano pour lui donner une touche un peu plus luxe. Donc comme vous pouvez le voir, la première tâche en fait consiste à passer de la colle absolument partout sur l'ensemble du support du meuble. Puis comme vous le verrez dans la vidéo, on passe la même chose un peu partout sur l'ensemble du plaquage. Alors ce sont des feuilles de plaquage en zebrano reconstituées, achetées chez feuillesdebois.fr. Pour un meuble comme ça, une feuille de 2m50 par 30 cm pourrait suffire, ça coûte 28 euros. Le meuble, je vous dis, je ne sais plus, 10 ou 15 euros. Donc ce n'est même pas la peine d'acheter le bois pour fabriquer le meuble, c'est beaucoup plus rapide d'acheter un meuble tout fait, basique. Et la première chose c'est de coller. Alors on pose de la colle sur le support bois, puis sur les planches de plaquage. Je vous laisse avec la vidéo, j'interviendrai un petit peu plus tard. Le but du jeu c'est de faire sécher l'ensemble et de revenir quand c'est sec. Je profite de cet accéléré pour vous parler de YouTube. Moi ce que j'aime sur YouTube c'est voir justement des amateurs ou des professionnels, mais souvent il y a beaucoup d'amateurs qui font des vidéos, et de les voir travailler, de les voir produire quelque chose. Ça m'énerve toutes les vidéos sur le matériel, sur le déballage d'une nouvelle machine qu'ils n'ont jamais utilisée. Enfin bref, moi ce que j'aime c'est quand on voit des choses se faire. Je vous invite à aller voir des chaînes comme celle de Créolinium par exemple, ou alors de celle de ce japonais dont je vous mettrai le lien, qui fait des meubles design absolument géniaux, c'est vraiment fantastique. Ça m'intéresse que tu puisses zoomer, tu vois, faire des zooms. Alors là, tu vois, c'est à peu près sec. La colle est à peu près sèche, mais pas complètement. Donc on va positionner ça comme ça. On positionne ça comme ça. On prend le fer à repasser à chaud. On va repasser. Hop. Première étape. Je laisse tourner. Voilà, deuxième étape. Comme ça les gens pourront voir. Alors, lame longue. C'est intéressant d'avoir la lame la plus longue possible. D'avoir une lame neuve ou presque neuve. Ce qui n'est pas le cas de cette lame, puisque visiblement elle est tout de travers. On voit une autre. Ouais, si tu en as des neuves, oui. On boit de travers. On boit de fil. Là, c'est facile. Ah, c'est comme en Formule 1. Le changement de lame se fait... Alors, le but ici est de couper, évidemment, le plus près possible. Une fois que c'est coupé, repasser un coup de fer à repasser pour bien maintenir. Puis, avec du papier de ponçage en grain 500, je ponce les angles. Je me sers de mon cutter à certains endroits comme d'un rabot, en fait. Sauf qu'on a affaire du plaquage. Donc, c'est l'épaisseur d'une feuille de papier. C'est tout fin. Et donc, cette lame de cutter, en rabotant le bord, permet d'égaliser. Le but, en ayant une lame longue, c'est de pouvoir s'appuyer sur le côté. J'ai déjà de la colle. Donc, je vais faire un ponçage très rapide, là, juste sur l'angle. Très à fleur. Ensuite, on va positionner l'autre feuille. à peu près, sachant que là, rien n'est droit. Ce n'est pas parfaitement droit. Je viens positionner ça. Et en fait, j'ai pas cru. L'angle. Et là, il faudrait pouvoir faire un zoom sur cette partie-là. Je ne sais pas si on peut. Sur l'angle. Je ne sais pas si on peut. Rien n'accroche. Et on continue. On fait l'ensemble de la structure de la même façon. Avec à chaque fois, ponçage des bords. Ce qui n'est pas le ponçage du support. Vous verrez que le ponçage, il se fait juste après. Et l'idéal, évidemment, est de pouvoir mettre de la colle sur toutes les faces possibles. Vous voyez que la structure du meuble, la droite de l'image, est en train de sécher pour que je puisse coller au final l'ensemble du plaquage. Alors, je vous mettrai dans les liens le fournisseur de plaquage et le fournisseur après des finitions. Puisqu'en fait, j'ai choisi de faire une finition un peu différente de ce qui se fait de nos jours. Actuellement, sur YouTube, tout le monde parle de Rubio. Et moi, je n'ai pas trop... Je ne dirais pas que je n'ai pas confiance, mais j'ai acheté une boîte d'échantillons Rubio. Je trouve que ça pue. C'est vrai que ça sèche très vite. Mais il y a plein d'autres solutions. Et nous, en tant que restaurateur de bagages, on utilise la plupart du temps des finitions qui datent d'il y a 5 ans ou 100 ans. Et donc, pour les meubles, je trouve que c'est très bien de rester à la cire d'abeille ou au vernis, tout bêtement. Ici, c'est le ponçage. Donc là, je suis avec du papier de ponçage 500 à peu près. Peut-être du 320. Mais je ne pense pas à plus. C'est toujours du fin. J'aime bien quand ce genre de plaquage est ultra lisse. Je choisis là, après le ponçage, un bouche-porc de chez Surgan, qui est un fond dur. Je l'utilise à la mèche de coton. Alors nous, en rigolant, on appelle ça de la laine de mouton. Mais c'est de la mèche de coton que je mets en boule. Et j'applique ça sur l'ensemble de la surface. Alors l'avantage, c'est que ça sèche très 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 vite. On a à peine le temps de le poser, que c'est quasiment sec. Donc c'est ultra volatil. Ce n'est pas forcément agréable à respirer. Donc il faut faire ça dans une pièce très aérée. Nous, on a la chance d'avoir un plafond qui fait 4 mètres de haut. Donc évidemment, ça aide. Voilà. Donc je l'applique partout. Et vous pourrez voir le résultat juste après. Donc là, c'est après le bouche-port. Et après, un égrénage à mille. Donc ici, j'ai ma souris de gomme laque. Donc c'est un pot que je maintiens le plus étanche possible. J'ai à l'intérieur un chiffon de la mousse, de la gomme laque. Ici, une gomme laque. Vous voyez, vernis gomme laque déciré super blond à rechimie. J'avais trouvé l'adresse en regardant une vidéo de Sylvie Perreira. Mais elle applique la gomme laque au pinceau. Ce avec quoi je suis évidemment pas d'accord. Et donc, ici, le chiffon. vous prenez votre souris pour la plier. vous voyez. Alors, vous pouvez pas le voir à l'écran, mais moi, je vois nettement les endroits où il y a de la gomme. le but étant de ne pas repasser là où elle a déjà été posée. Alors, la gomme laque se pose en plusieurs fois. Je vous passe les détails. Donc, je passe normalement X couches. Là, j'en ai passé deux. Et par manque de temps, j'ai arrêté là et je finirai par une couche de cire après. j'ai ensuite attaqué la pose des petits boutons sur le dessus et pour vous montrer au moment de la gomme, j'ai voulu trouver un plateau pour pouvoir poser le meuble, le faire pivoter et je suis pas champion du monde. ça marche pas top mon truc. Voilà, le meuble ensuite a été fini avec un coup de cire. La prochaine fois, je ferai attention au sens du fil du plaquage de façon à avoir une continuité. Voilà, j'espère que cette vidéo un peu longue vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à faire un commentaire ou à poser des questions. C'est toujours encourageant. Je vous remercie et à bientôt. Au revoir.